Alors dans cette petite capsule vidéo, je vais expliquer maintenant à ce stade du travail de l'épreuve intégrée, donc ici dans cette situation, on est dans le mode, je rédige chaque fois que je peux un paragraphe, donc je suis en train de rajouter des petites choses, voilà, je suis vigilant maintenant que tout est bien établi, j'ai mes styles, corps de texte, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 par exemple, ils sont bien hiérarchisés, si j'ai besoin de reprendre un petit peu une vision d'ensemble, je vais aller dans le navigateur, je pense qu'il y a moyen de l'afficher plus rapidement, mais bon, a priori, à un moment donné, on peut d'ailleurs presque tout le temps avoir le navigateur affiché, puisque finalement les styles, on n'y touchera plus avant un petit temps, ou plus du tout. Donc en l'occurrence, pour rappel, le navigateur, c'est un peu l'équivalent du mode plan, enfin c'est tout à fait l'équivalent du mode plan, puisque on peut par exemple monter un bloc complet de texte, le descendre, abaisser le niveau, donc par exemple quelques définitions, si je l'abaisse d'un niveau, il va passer directement dans le texte au titre 3 plutôt que le titre 2, donc tout ça est très très bien, c'est le mode plan, c'est le navigateur dans Writer, et là se pose la question de, j'ai rédigé, j'ai même inséré au fur et à mesure, j'ai sourcé au fur et à mesure avec des notes de bas de page qui font référence à des entrées de bibliographie, donc tout ça colle bien, et maintenant il reste la pagination, le fait de créer des sections, pour rappel, une espèce de morceaux différents dans le document, comme la page de garde, la partie table des matières, chaque section pour en faire 2 ou 3 pages, ou plus, le texte principal, peut-être encore les annexes. Alors ça c'est très différent dans Writer, donc je vais l'expliquer à mon aise, parce que, voilà, pas à pas, c'est mieux de gérer. La logique dans tout ça, c'est qu'on va en fait utiliser ce qu'on appelle des styles de pages. Donc Writer ne fait pas de section, de saut de section comme dans Word, On va devoir aller dans les pages, donc dans l'affichage page, je vais l'afficher au niveau, je me trompe, voilà, au niveau, le volet latéral style de page, c'est ça qui m'intéresse. Et là, ben en fait on s'aperçoit que sans le savoir, on était dans un style de page par défaut, et c'est là que tout va changer, parce que je vais vous conseiller de faire, pas il y a d'autres façons de faire, mais ça c'est à mon avis la plus simple, de créer d'emblée maintenant les morceaux, les futures sections nécessaires. Donc il y aura la section page de garde qu'on va créer, la section table des matières, la section texte principale, et limite déjà la section annexe, éventuellement vous ne vous en servez pas, ce n'est pas grave. Alors, ça fonctionne comme ça, on va créer un nouveau style de page, donc nouveau style à partir de la sélection, on va les créer, donc page de garde, première chose, on les crée vides, on verra après, donc elles arrivent. Je clique encore sur nouveau, nouveau style à partir de la sélection, j'avais dit table des matières, je clique sur OK, je continue au moins avec le texte principal, texte principal, donc là c'est vraiment votre texte à vous, votre rédaction entre la première ligne de l'introduction et la dernière ligne de la conclusion, ça c'est le texte principal. Je clique sur OK, je vais encore cliquer une fois sur les nouveaux styles, pour par exemple les annexes. Ça peut être des traductions, d'articles, ou bien, je ne sais pas, tout ce genre de choses, mais qu'on ne voudrait pas numéroter, et qui ne font pas partie de votre rédaction. Je clique sur OK. Donc, dans tout ça, elles sont préparées, elles attendent. Maintenant, on va se placer tout au début du texte, et justement insérer toutes ces zones dont on n'a pas eu besoin pour l'instant, en fait, ce n'est pas vraiment utile, utile. En plus, vous n'avez pas imprimé votre travail, vous l'avez fait, peut-être un jeu de, on va dire, de ping-pong, de feedback avec votre promoteur. Vous avez eu des commentaires, pour rappeler les commentaires, ils sont là, de toute façon. Voilà. Donc, tant que j'y suis, je vais peut-être les montrer. Il y a ce volet. Si ce volet n'apparaît pas, je signale que le volet, je le cherche tout le temps, mais il se trouve quelque part où on peut l'afficher. J'imagine que c'est dans affichage. Mais comme je n'ai pas envie de chercher très longtemps, ce n'est pas très grave, si on ne le trouve pas. Mais en tout cas, sachez qu'on peut l'afficher ou pas. Je vais annuler ça. Donc, votre travail, finalement, il ne faut pas gîner. On a fait ces styles de pages. Maintenant, il est temps de les utiliser. Alors, je me mets devant le mot introduction, qui est finalement la première chose que j'ai tapée dans ce travail. et je vais aller faire quelque chose d'un peu particulier, c'est aller dans insertion, autre saut et saut manuel. Donc, c'est un peu perturbant par rapport à Word, en fait. Dans ce saut, saut de page, on va se dire qu'en fait, ce qu'il attend, c'est de dire, il va vous insérer quelque chose au-dessus, mais en somme, il faut dire ce qui va se passer après ce saut de page. Et après ce saut de page, en fait, moi, j'ai en tête de dire que ça, c'est le, par exemple, la table des matières. Parce que, en fait, page de garde, puis table des matières, etc. Donc, je travaille un peu à l'envers. C'est un peu spécial. Modifier le numéro de page, je vais le mettre à 1. Si on n'a pas fait ça au début, c'est du chipotage de changer ça. Donc, faites-le au début, soigneusement, vérifier avant de continuer. Donc là, je vais cliquer sur OK. Donc là, normalement, j'ai créé une page vide. Il se peut qu'elle ait encore le style, titre 1. Ce n'est pas grave, je le nettoie avec CTRL 9, puisque vous savez qu'on a le raccourci clavier à ce sujet. Et je vérifie ici, maintenant, que soigneusement, la première page, je lui définis avec un double clic. Attention, ça ne suffit pas le clic, il me semble-t-il, avec un double clic, on va dire que c'est page de garde. Je suis distraite. Donc là, normalement, si on est dedans, si on a son curseur dans un paragraphe de cette page, on doit voir s'afficher dans le volet des styles de page, le mot, l'expression page de garde, le style page de garde. ici, bon, on ne voit pas encore très bien ce qu'il en est, mais si on met son curseur, ici, en fait, on est dans table des matières. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer dans ma lancée avec insertion, autre saut, saut manuel. je vais dire qu'effectivement, le style que je voudrais, finalement, bon, limite, je lui mets justement texte principal, travail à rebours, et en modifiant le numéro de page. Donc, en somme, après la table des matières que je veux installer, je veux le texte principal, et dans ce texte principal, je veux que ça recommence à 1, la numérotation. Il faut un peu suivre, mais c'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Donc, je reprends, je remonte ici dans mes petites affaires. Là, quand j'étais dans la page de garde, c'est bien page de garde. Je descends. Quand je suis ici, il s'est mis en table des matières, c'est très bien, et je vais enlever, éventuellement, avec contrôle 9, le style. Je réglerai ma table des matières plus tard, ce n'est pas un problème. Voilà. Là aussi, j'ai fait commencer à 1, la pagination, on va le vérifier dans un instant. Et alors ici, dans introduction, je devrais être mise dans texte principal. Donc, ça, c'est parfait. Vous pouvez faire les autres, bibliographie, annexe, enfin, s'il y a des choses comme ça qu'il faut rajouter, vous allez les mettre. Ce qui va être important ici, c'est de voir que ce numéro de page s'est bien mentionné. Alors, quand je clique ici, c'est très facile finalement.